Vite, bonne chance. Bonjour et bienvenue à Monaco. Vous l'avez vu, nous sommes dans la principauté qui accueille la finale du championnat d'Europe des clubs qui d'ailleurs met en opposition les Italiens de Chiavari, les Français de Montélimar, les Croates de Zagreb et bien sûr Monaco, c'est de la boule lyonnaise. La boule lyonnaise, vous savez, il y a plusieurs événements, plusieurs compétitions et d'ailleurs nous allons développer cela tout au long de ce reportage. À côté de moi, Hervé Mignon de la Fédération Internationale. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors on voit ici l'expression la plus classique de la boule lyonnaise, le jeu traditionnel, on peut parler des boules en général et remarquer que le monde, la terre entière joue aux boules. Oui, le monde entier joue aux boules, la terre entière. Sur cinq continents, effectivement, on joue aux boules en traditionnel et en sportif comme nous allons pouvoir le découvrir dans quelques minutes. Il faut savoir qu'en Amérique du Sud, on joue beaucoup aux boules et qu'évidemment en Europe, où nous nous trouvons, il y a de grands fervents. Alors nous allons détailler plusieurs épreuves. Il y a le jeu traditionnel, il y a les épreuves de précision, de tir progressif et nous voyons d'ailleurs ici, donc, cette espèce de tir progressif en double, c'est la finale d'ailleurs, entre Kiavari et Montélimar, ils sont arrivés en finale au dépend de Monaco et de Zagreb. Là, on voit véritablement une épreuve sportive qui allie le souffle, l'endurance et la précision. Oui, tout à fait. Ces trois composantes sont indispensables à ces sportifs que vous découvrez sur l'écran. Il faut savoir que ces sportifs courent pendant cinq minutes et qu'alternativement, toutes les quatre boules, ils se relaient. Vous avez vu un relais entre les Italiens Meret et D'Agostini et ici, on découvre les joueurs de Montélimar et en l'occurrence, le jeune Pinjean qui est associé à Manval. Il s'agit donc de tir rapide en double. Nous verrons dans quelques instants le tir de précision et puis on verra le tir progressif en fin de reportage. Qui sont les sports, je dirais, les plus spectaculaires d'une part et les plus sportifs, les expressions les plus spectaculaires et les plus sportives de la boule lyonnaise ? Oui, les plus sportives parce que, vous le voyez, il faut courir et il faut courir près de 1000 mètres en cinq minutes et les plus spectaculaires parce que les spectateurs peuvent s'exprimer, crier, applaudir, encourager leurs joueurs et que ça, d'une manière générale, dans le jeu traditionnel, c'est un petit peu moins conventionnel. On a vu l'Horice Meret manquer une boule, c'est aussi très très stressant. On le voit, le score, ce sont deux équipes, bon, les meilleurs européens, on peut le dire, et ce sont des équipes qui se tiennent au score. C'est un suspense incroyable, guerre physique, mais aussi guerre des nerfs. Oui, guerre physique parce qu'on le voit, ces athlètes sont des vrais sportifs de haut niveau qui s'entraînent tous les jours, c'est indispensable. Et guerre des nerfs parce que, vous le voyez aujourd'hui et en ce moment, Kiavari et Monaco sont à égalité et que l'un et l'autre prennent l'avantage alternativement et qu'ils se doivent de ne pas se laisser décrocher pour espérer vaincre sur ce match. Et pour votre information, Montélimar, après le premier tour, puisque cette Coupe d'Europe se déroule en cinq tours, Montélimar, après le premier tour où on a vu le jeu traditionnel en double et en triple, a perdu les deux premières rencontres et se trouve mené par Kiavari 4 à 0. Et se doit donc de gagner cette épreuve. Voilà, donc on vous le voit, après, quasiment, nous sommes ici à mi-parcours, ça se tient à une boule et à deux boules et on sait de toute façon qu'en fin de parcours, il y aura un ou deux points de différence. Alors le but, c'est bien sûr de toucher le plus de boules possible, mais si possible d'aller plus vite que l'autre. Parce que bien évidemment, si on a un ou deux tours d'avance, on peut se permettre de rater une ou deux boules. Oui, tout à fait. Et paradoxalement, de ce que l'on a vu jusqu'à présent sur les images, les Italiens, qui sont de vrais métronomes, regardez D'Agostini ici, on n'a pas l'impression qu'ils courent très vite par rapport à notre ami de Montélimar ici, Manval. Mais paradoxalement, ils ont déjà un aller-retour de retard. Alors les Montiliens ont-ils le courage d'aller jusqu'au bout de leur effort pour rattraper ce tour de retard et espérer tirer plus de boules ? Nous le verrons dans quelques secondes. Ça, ça va effectivement être le résultat final. Vous voyez, il y a encore une minute trente. Et bien évidemment, on sait, lorsqu'on est en train de jouer, on a une idée aux réactions du public. On a une idée de ce que fait l'autre à côté. Et on sait si on est en avance ou en retard. Ça, ça ne peut pas vous échapper. Oui, bien sûr. Et on l'entend d'autant mieux que nous sommes en terre modégasque, que les supporters de Montélimar sont venus très nombreux pour encourager leurs joueurs. Parce qu'il faut savoir que Montélimar rêverait de gagner cette Coupe d'Europe qu'ils ont déjà perdu contre Kiavari. Et que Kiavari l'a déjà rapporté à plusieurs reprises. Je vous rappelle les équipes. Stéphane Pinjon et Fabrice Manval pour Montélimar en blanc. Et puis de l'autre côté, Stéphano D'Agostini et Loris Meret, dont on va reparler d'ailleurs un petit peu plus tard dans la compétition. Vous l'avez dit, Hervé, de véritables métronomes. On rentre dans les dernières 40 secondes. Maintenant, 35 secondes de compétition. Et Kiavari est un petit peu en avance, mais rien n'est perdu. Puisqu'en deux allers-retours, tout peut se rattraper. Oui, mais regardez, Meret et D'Agostini font le sans faute en cette fin de tir rapide. Et on a l'impression que les joueurs de Montélimar, malheureusement, s'essoufflent un petit peu et n'y croient plus trop. Alors que va-t-il arriver ? Malheureusement, ça me paraît difficile à quelques 10 secondes de gagner cette épreuve. Absolument. Regardez, 45 pour Kiavari, 42 pour Montélimar. Ça veut dire un aller-retour. Et là, vous voyez Loris Meret, que l'on va d'ailleurs écouter dans quelques instants. Loris Meret qui est un petit peu pour l'honneur. Frappe quand même cette boule. Nous en sommes maintenant à 6-0 pour Kiavari. On écoute Loris Meret. C'est vrai qu'on est parti un petit peu mieux, un petit peu plus rapide. On a rapidement eu un tour d'avance. Je pense sincèrement qu'on a fait quasiment autant de fautes que... Mais on a eu ce tour d'avance qu'on a réussi à garder. Loris Meret qui vient donc de remporter ce tir rapide en double. Quelle est la nationalité de Carlos Moya ? Française, espagnole ou allemande ? Chaque semaine, Eurosport et Babola vous offrent la chance de gagner une raquette Babola dédicacée par Carlos Moya. Des ensembles Babola sont également en jeu. Alors rappelez vite et bonne chance. Après la Coupe de la Ligue, le PSG tente un pari insensé. Gagner la Coupe de France dans la foulée. Face à Lens, le défi est de taille. En tête du championnat, les 100 et or veulent s'adjuger. La bataille du Stade de France. PSG Lens, finale de la Coupe de France. Samedi 20h30 heure française. En direct sur Eurosport. Retour au stade bouliste Régnier 3 où le club du Rocher de Monaco et son président, M. Rivera, avaient magnifiquement fait les choses pour l'organisation de ce championnat d'Europe. Petite anecdote, on voit ici le boulodrome, enfin l'espace réservé aux boules qui lui est en terre française alors que le club house est en terre monégasque. Eh oui, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Nous sommes sur la frontière franco-monégasque. Et nous abordons le tir de précision qui va rendre jaloux et rouge jaloux toutes celles et ceux qui pensent être des bons tireurs de pétante. On voit ici Frédéric Maugiron de Montélimar. Alors là, c'est le tir de précision. C'est très, très simple. On va très, très loin dans la précision. Il faut tout simplement essayer de tirer soit ce petit but, on peut le parler comme ça, soit des boules qui vont être disposées à côté d'autres boules. Il faudra en toucher qu'une parfois. Enfin, c'est véritablement l'exercice de tir de précision par excellence. Et la distance elle-même varie. La difficulté et la distance varient. Oui, effectivement, la distance varie puisque nous aurons au total 11 cibles de 13 à 18 mètres. Et qu'en aucun cas, la boule rouge, l'objet rouge ne devra être déplacé pour que les points puissent être comptabilisés. Et là, on a vu donc qu'il s'agissait de toucher le cochonnet. On le voit ici sur la deuxième piste. Sur la première piste, c'est Frédéric Maugiron qu'on a vu il y a quelques instants, qui étaient opposés à Simone Nari. Et nous avons fait un tour sur la deuxième piste. Et là, c'est Nicolas Sturla de Chiavari, qui est d'ailleurs le capitaine de cette équipe, qui va être opposé à l'autre capitaine, Dominique Noaret de Montélimar. Si on arrive à dégommer, passez-moi l'expression, à dégommer ce cochonnet, eh bien cela vaut 3 points. Pour l'instant, sur la piste A, on a été à 3-3. Vous avez vu Sturla qui a réussi à toucher une fois sa cible. Noaret va lui répondre une première fois, nous en sommes à 3-3. Et Noaret va réaliser un petit exploit en réalisant le doublé 6-3. On croit qu'on a vu le plus difficile. Et en fait, Hervé, on n'a pas vu le plus difficile, puisque maintenant, la difficulté va aller croissante, en quelque sorte. Oui, elle va aller croissante, avec des cibles qui permettront aux joueurs d'avoir un petit peu plus de points, de totaliser un petit peu plus de points. Donc, plus on s'éloigne de l'endroit où on jette la boule, plus c'est difficile. En conséquence de quoi, il faudra être encore plus concentré. Et ici, évidemment, vous le voyez, Mogiron se doit de taper ce but. Ce qui est fait, parce que, je vous le rappelle, les Français sont menés 6 à 0 sur l'ensemble de la rencontre, qui permet d'obtenir un total de 20 points maximum. Et qu'il faut absolument gagner ces rencontres pour ne pas décrocher dans le match. Sinon, la finale serait d'ores et déjà perdue si on ne marque pas 4 points sur ces deux épreuves. Vous l'avez compris, il y a deux boules par joueur. On est revenu sur la piste 1. Donc, le score était de 8 à 5. Et en fait, chaque joueur va toucher une fois. Nous allons donc passer à 11 à 8. 11 pour Cavarli, c'est-à-dire que Montélimar est toujours, toujours, toujours un petit peu en retard. On retrouve Mogiron avec une cible qui est un petit peu plus éloignée. Mais là, c'est cette boule blanche que vous allez voir, qu'il suffit de taper. Donc, je dirais, a priori, exercice relativement facile. Nous sommes sur le deuxième carré du tapis. Ça va être de plus en plus difficile. Mais de toute façon, à partir du moment où on rentre, Hervé, dans cette guerre des nerfs, il n'y a pas véritablement de cible facile. Non, il n'y a pas de cible facile. Et vous savez, on n'a pas le droit, quand on est dans une confrontation directe de ce type, de se laisser distancer. Parce que dès que vous êtes distancé, vous commencez, comme on le dit, en termes sportifs, à gamberger. Et si vous gambergez trop, vous ne pouvez pas revenir. Bien sûr, le nombre de points est relatif à la difficulté. Bon, lorsqu'il s'agissait d'enlever le Cochonest à valer trois points, là, c'est un coup quand même assez facile. Cela vaut un point. Et d'ailleurs, les deux joueurs, tant Mogiron que Nari, vont réaliser le doublé. Et on sortira de cette épreuve avec 13 à 10. Mais toujours, toujours, toujours 13 à 10 pour l'équipe de Kiavary. Là, vous avez vu la disposition des boules. Il s'agit là tout simplement d'enlever la blanche, mais sans toucher ni même effleurer la rouge. Oui, interdit de toucher la rouge. Et on va voir Mogiron, ici, qui, pour ne pas la toucher, a tiré légèrement au-dessus de la boule blanche. Et ce qui fait que, malheureusement, il l'a ratée. Espérons, pour ne pas se laisser décrocher, qu'il arrive à taper la deuxième. Il n'arrivera pas. Nous n'avons vu que la première, en fait. Et là, le tir de l'Italien n'est pas comptabilisé dans la mesure où vous le découvrez au ralenti. Il a tapé la boule rouge, il a déplacé la boule rouge, ce qui lui vaut de ne pas marquer de points. Et d'ailleurs, il ne va pas réussir la deuxième. Là, on n'a vu qu'une boule sur deux, comme il savait rater les deux. Là, nous voyons une autre difficulté. C'est la même, mais la boule rouge est de l'autre côté. Et là, on va voir, c'est assez extraordinaire, que les deux joueurs vont taper une boule. C'est-à-dire qu'on a changé de côté. Il semble que ça a tout changé. Oui, oui. Vous savez, ça, je crois que les joueurs, dans ce type d'épreuve très spécifique, ont leur préférence. Et vous avez vu, Mogiron vient de taper ses deux boules, ce qui lui vaut de passer, de doubler notre ami italien. Et ça nous permet de reprendre un petit peu d'oxygène sur ce match. Oui, Mogiron, là, qui a réalisé un superbe doublé, alors qu'il avait raté les deux précédentes, tout comme Nari. Mais là, je vous rappelle que la boule rouge était de l'autre côté. On voit, là, ce que va faire Nari. Il rate la première. On va voir la deuxième. Il en est fort mari, parce qu'il a l'impression que, là, le jeu est en train de basculer. C'est toujours un moment important, lorsque, à un moment donné du jeu, on reprend l'avantage sur l'adversaire, alors qu'on était en retard. Tout à fait. Sachez que Nari est un excellent spécialiste, puisqu'il a été champion du monde des jeunes de cette spécialité. Et là, vous avez vu, il a tapé la boule. Mais Mogiron garde un point d'avance à l'issue de cette cible. 18-17. Et on va repartir sur la piste numéro 2. Le score est de 7 pour Cavari et de 12 pour Montélimar. Donc, c'est un petit peu la même idée que ce qu'on a pu voir sur la première piste. Et là, on va voir que Sturla, qui est le capitaine de l'équipe, ne va absolument rien réussir. Oui, alors, vous disiez tout à l'heure, choc de capitaine. Sturla qui manque encore cette boule. Mais alors, choc également de grands maîtres de la boule, puisque Sturla était plusieurs fois champion du monde, que Noiré, qui est ici, a des titres de champion du monde aussi bien en précision dans cette épreuve très spécifique. Et voilà quelques points de plus pour Noiré, qui vraiment creuse le trou. Et c'est de bonne augure, parce qu'on peut déjà considérer qu'avec cette avance, vous voyez, 16-7, Noiré peut considérer qu'il a gagné le match, puisqu'en tapant seulement une boule sur deux à chaque cible, ce qui est tout à fait dans ses possibilités, et bien Noiré peut envisager de gagner ce match. Et oui, nous en sommes à 7-16, là, avec ce beau doublé réalisé par Noiré. Regardez cette disposition, il faudra enlever la blanche, sans effleurer, sans même bouger, le cochonnet rouge, le petit but rouge, on se rend compte que la marge de manœuvre est assez faible. Oui, tout à fait, elle est assez faible, surtout que vous avez vu qu'à l'intérieur des cibles, il y a une zone de terrain, et qu'elle représente cette zone-ci, 50 cm, la tolérance, vous avez vu, le but à bouger, le score ne sera pas comptabilisé. Oui, je vous le disais, la zone que vous découvrez ici de tolérance, où le joueur peut effectivement laisser tomber sa boule dans les 50 cm précédant l'obstacle à toucher. On voit ici Noiré, qui une première fois va toucher. Et regardez bien, là, c'est assez superbe. Deuxième coup sur coup, belle régularité. On a vraiment l'impression que là, il a pris son rythme, on a affaire à un métronome. Oui, un métronome. Et vous savez, Noiré, l'année dernière, avait baissé un petit peu pavillon dans le cadre de sa carrière sportive. Il avait décidé de prendre un petit peu de recul et il a beaucoup manqué à son club de Montélimar. Et un capitaine de cette richesse fait beaucoup de bien cette année. Il est revenu à son quasiment top niveau. Et vous avez vu, il est en train de battre assez facilement sur là un grand ténor de la boule lyonnaise. On les a quittés à 22-7, 22-7 pour Noiré. Là, on est revenu sur la piste numéro 1. Le score était de 20 à 24, 20 pour Cavary et 24 pour Montélimar. Là, on a vu que tant que Maugiron avait raté les deux, on n'en verra qu'une d'ailleurs, et Nari, lui, a réussi à égaliser à 24. 24, mais rien n'est éternel. Et là, malgré, malgré, malgré les encouragements, eh bien, Montgiron et Nari sont toujours au coude à coude. Et là, on voit l'égalisation de Nari sur un coup très, très difficile. Mais enfin, là, la rouge et la blanche sont au même niveau. Donc, je dirais peut-être un petit peu plus facile que tout à l'heure où la rouge était légèrement en avant. Donc, le score, 27 à 27, vous le voyez, et c'est Montgiron qui tente sa chance et qui réussit magnifiquement. Ah, il réussit magnifiquement. Et cette boule est extrêmement importante dans la mesure où il tire avant son adversaire et qu'il doit absolument lui mettre la pression pour gagner ce match. Là, on a vu une boule, puisque Montgiron n'en a réussi qu'une sur les deux. Et là, Nari, par contre, n'a pas touché une, aucune des boules. Le score est de 27 à 30. 27 pour Cavary et 30 pour Montélimar. On revient sur la piste numéro 2. Et là, les affaires de Sturland ne se sont vraiment pas arrangées et ne s'arrangent pas, d'ailleurs, parce qu'on le voit ici un petit peu à la dérive. C'est d'ailleurs la dernière difficulté, 21 à 29. Mais il faut savoir que ce coup vaut 5 points. Et là, on peut considérer que Noiré est déjà complètement hors de portée, d'autant plus qu'il réussit magnifiquement. Oui, bien sûr. Et pour votre information, sachez que ce tir qui vaut 5 points est extrêmement difficile. Et nous allons d'ailleurs écouter Noiré, qui va tout nous expliquer. Bon, mon adversaire a raté ses premières cibles et puis j'ai tout de suite pris un petit peu de marge au niveau des points et je l'ai toujours tenu à distance. Donc il avait un petit peu de la pression sur lui et il n'a jamais réussi à revenir jusqu'au bout du parcours. Comme tout est simple, mais excusez-moi d'avoir coupé Hervé, un beau coup de mètre pour terminer. Oui, je vous le disais, ce tir est extrêmement difficile puisqu'il se situe à plus de 17 mètres sur une cible extrêmement petite. Alors là, on arrive au bout du match et Mojiron doit absolument taper un but sur deux pour mettre la pression à son adversaire. Malheureusement, vous avez vu, le but s'est déplacé, mais c'est le... La boule n'a pas frappé. Non, la boule n'a pas frappé. C'est le choc sur le tapis qui a fait tomber le but. Il faut taper absolument celui-ci pour être quasiment sûr de gagner le match. Dans la mesure où effectivement Noiré a gagné son rencontre, nous sommes maintenant à 6 pour Kiavary et 2 pour Montélimar. Nari a effectivement deux boules. S'il tape une boule sur deux, un but sur deux, il sera sûr de gagner le match. La première ? Non. Suspense total jusqu'à la fin. Oui, parce que ça, c'est vraiment une boule qui va faire tourner le match. Si l'Italien tape cette boule, les Français seront distancés. S'il la manque, les Français reviendront quasiment à égalité. Ils seront à deux points de leurs adversaires italiens alors qu'il pourrait y avoir un trou de six points. Suspense. S'il prend le cochonnet, il gagne. Il gagne. Ah, c'est très bien tiré. Regardez comme il est content. Et là, cela mérite des nerfs. Il faut signifier qu'il s'était déjà rencontré au championnat du monde précédent et que c'était Mojiron qui l'avait emporté d'une boule. Ah oui, je suis vraiment très, très, très satisfait. On a joué pas mal les uns contre les autres. C'était assez équilibré. Aujourd'hui, en plus, je gagne sur le dernier jet. Donc vraiment, c'est vraiment formidable. Où se trouve le cantenou ? Espagne, Suisse, Pologne. Chaque semaine, Eurosport vous offre la chance de gagner un lecteur-enregistreur mini-disque portable ou l'un des nombreux t-shirts Eurosport en jeu. Pour jouer, appelez vite, car Eurosport vous donnera un indice supplémentaire. Bonne chance. Barcelone, Mallorque, la finale de la Coupe d'Espagne. Barcelone, le champion, face à Mallorque, étonnant quatrième. En direct sur Eurosport, le Barça tente le doublé, championnat, Coupe d'Espagne. A balance, les hommes de Van Gaal comptent bien conserver leur trophée. Barcelone, Mallorque, finale de la Coupe d'Espagne. Mercredi, 21h, heure française, en direct sur Eurosport. Cette semaine, l'ATP Tour est à Prague pour l'Open Pégase de la République tchèque. 365 000 dollars au bout de la raquette et un tournoi dont le tenant n'est autre que Cédric Pioline. Sur Eurosport, la terre battue d'Europe de l'Est fait exploser les talents. L'Open Pégase de la République tchèque à partir de vendredi, 16h30 heure française sur Eurosport. Avec l'Office espagnol de tourisme. Bravo l'Espagne. Retour dans ce très bel endroit pour cette fois-ci le tir progressif. Hervé, c'est un petit peu la même chose que pour le tir rapide en double, mais cette fois-ci, eh bien, il est tout seul. On voit Montgiro contre Merlet, contre Meret. Et il va falloir, là, cette fois-ci, assurer pendant 5 minutes tout seul. C'est un véritable exercice athlétique, comparable à un 1500 mètres, finalement. Oui, comparable à un 1500 mètres, si je puis dire, de 1000 mètres, mais épreuve extrêmement difficile où l'athlète doit avoir des qualités extraordinaires et un entraînement formidable. C'est un sportif de haut niveau, c'est un professionnel de haut niveau. On a devant nous deux titans puisqu'il faut savoir que Meret a été champion du monde de cette spécialité en 1993 en Italie et que son adversaire, Frédéric Mogiron, que l'on va découvrir, le français, lui a été champion du monde en 1997 en Croatie, mais qu'également, il a gagné la médaille d'or aux Jeux mondiaux à Larti en Finlande et aux Jeux méditerranéens à Bari en Italie. Donc, c'est vraiment un choc de titans sur cette épreuve. Meret qui va prendre d'ailleurs un petit peu d'avance dans cette première minute 15 de course. On les retrouve d'ailleurs après 2 minutes 25. Je disais que c'était un 1500 mètres tout simplement parce que, en discutant avec Mogiron, il m'a appris qu'il s'entraînait lui-même avec des coureurs de 1500 et faisait des séries de 400, des séries de 600. Donc, il avait un véritable entraînement de demi-fond. Oui, tout à fait. Et puis, ça lui permet d'avoir une marge de manœuvre. Mais par contre, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que, vous voyez, il est mené après près de 3 minutes de jeu. Il égalise. Et on se demande s'il n'a pas laissé quelques forces dans les épreuves précédentes, qu'elles soient physiques ou morales. Et donc, il aura besoin de toute son énergie, de toutes ses qualités et de toute sa verbe actuelle pour reprendre l'Italien. Et il faut gagner parce qu'il y a une véritable urgence dans le match des clubs. Cette fois-ci, une véritable urgence à gagner. On peut dire que si Montélimar ne gagne pas cette épreuve, eh bien, Montélimar peut dire quasiment adieu à cette Coupe d'Europe. C'est un petit peu le point de non-retour pour Montélimar. Oui, ce serait le point de non-retour dans la mesure où les Italiens mènent au score et qu'il faut absolument gagner cette épreuve alors regardez, égalité parfaite. Mogiron a eu quelques difficultés tout à l'heure. Il a effectivement raté trois boules successives mais il est en train visiblement de bien se reprendre et on a l'impression que Méret faiblit un petit peu et lui par contre paye un petit peu probablement le tir rapide en double qu'il a fait il y a quelques instants avec son compatriote. Exercice très difficile comme le tir rapide en double puisque la cible change de position sur ce tapis. à chaque fois donc on ne peut pas véritablement se régler c'est bien un exercice de précision à chaque tir qui se répète. Oui, la cible évolue dans un sens de la montée et de la descente sur chacun des deux tapis ce qui fait qu'effectivement le joueur se trouve confronté à des situations différentes mais regardez après 4 minutes Mojiron passe devant et on a l'impression qu'il va beaucoup mieux et qu'il a des ressources physiques et psychiques extraordinaires. Il a envie de le gagner ce match. Méret qui vient de rater une boule est là ça y est vous voyez il a pris l'avantage Mojiron il reste encore 30 secondes c'est à dire à peu près un aller-retour et demi il ne faut pas se déconcentrer et essayer de ne pas se préoccuper de ce qui se passe à côté. Oui et il ne se préoccupe pas et surtout Frédéric a une grosse qualité c'est qu'il maîtrise parfaitement le temps et il sait comment il doit tirer donc ça c'est extraordinaire et là il ne sera pas rejoint visiblement avec 3 boules d'avance sur son adversaire. Donc c'est plutôt bien parti pour Frédéric Mojiron qui a fait un beau forcing qui ne s'est pas laissé décontenancer lorsque les choses ne tournaient pas en sa faveur et voilà donc les 5 minutes Mojiron qui l'emporte vous le voyez 39 à 41 Frédéric Mojiron qu'on va écouter dans quelques instants il avait véritablement la rage de vain qu'on voit ici Meret consolé par toute son équipe parce que c'est véritablement un travail d'équipe on écoute Frédéric Mojiron Au départ la première minute j'avais une boule d'avance après pendant 3 minutes c'est moi qui avais deux boules de retard et puis je pense qu'il a craqué un peu physiquement sur la fin et ça m'a permis de revenir et de gagner avec deux boules d'avance je suis sorti en triplette j'étais pas bien le précision je pouvais pratiquement perdre mon équipe parce que je manque le but du fond à la fin et progressif il me le fallait absolument pour pas rentrer pour pas rentrer avec zéro point à la maison et ça on veut bien le croire on revoit ici un dernier geste de Frédéric Mojiron et puis on va bientôt passer au moment plus ou moins agréable à savoir la remise des médailles vous voyez c'est Cavary qui l'a emporté devant Montélimar une belle victoire de toute façon même si ce n'est pas Montélimar qui gagne il ne faut pas être chauvin oui une très belle victoire 14 à 6 de Cavary sur Montélimar c'est la sixième victoire pour qu'il y a varie un coupe d'Europe des clubs champions c'est extraordinaire vous voyez son capitaine sur là prendre la nouvelle coupe d'Europe Noir est un petit peu déçu troisième Monaco en quatrième Zagreb et puis pour la petite histoire nous étions à Monaco là où est le siège de la confédération de boules confédération internationale et le président d'honneur c'est tout simplement le prince Albert de Monaco qui a largement facilité la tenue de ce magnifique championnat d'Europe ici à Monaco Hervé merci d'avoir été avec nous merci et puis vive la boule lyonnaise on retrouvera d'ailleurs d'autres compétitions de boule lyonnaise sur Eurosport merci de votre attention à très bientôt au revoir Nascar inutile de rester dans les paddocks c'est sur la piste que ça se passe sur tous les circuits du monde vous allez vivre le meilleur des sports mécaniques les analyses des plus complètes et toutes les courses comme si vous y étiez cette année plus que jamais Eurosport c'est la chaîne des sports mécaniques c'est la chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada ...